On va enchaîner tout de suite avec un autre clin d'œil ou un track de demain, c'est le track métrique. Un track métrique qui va parler de supervision, d'observabilité et de KPI, KPI peut-être que je devrais parler vraiment en anglais. Et on va aborder le sujet de ce que la supervision doit au DevOps et vice-versa. Pour cela, on accueille sur la scène Maximilien Bersou et Angoui de la société Centréon. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Maximilien Bersou, je travaille dans la société Centréon et je suis évangéliste en supervision et aussi développeur dans la partie R&D. Bonjour, on vit. Je suis le nouveau CTO de Centréon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Centréon, on est éditeur français d'une solution open source de monitoring supervision à IT. Donc on a deux stands ici, deux stands, commercial et community. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je te laisse faire ton petit speech. Donc je vais commencer. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites au niveau DevOps, transformation numérique. En gros, je vais rappeler pour essayer de mettre dans le contexte, pour savoir ce qu'on doit faire en supervision et ce que le DevOps a donné à aider à la supervision à grandir et ce qu'apporte la supervision au DevOps. Donc on va parler de la transformation numérique. Donc la transformation numérique, c'est pour toutes les entreprises. Il n'y a pas une entreprise qui peut y couper. On voit bien Airbus qui est une entreprise historique dans le marché industriel et qui est en train de faire une transformation numérique directe. Pourquoi une transformation numérique ? Parce qu'on a besoin de plus en plus d'être innovant. On doit être rapide dans cette innovation parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'on a de nouveaux besoins. On peut avoir un nouveau besoin interne ou externe. Et comme le but, c'est de satisfaire et rendre un service à des clients finaux, on a besoin de fournir un service. Et ce service doit être concurrentiellement plus performant que celui de notre concurrence. Donc tout ça, ça va apporter de nouvelles technologies qui vont apporter de nouveaux services, de nouveaux besoins. Et ça va augmenter la concurrence et donc ça va aller vers de l'innovation. Donc c'est une boucle qui s'accélère au niveau de la transformation numérique et c'est valable pour toutes les entreprises. Donc l'infrastructure et tout ça va s'adapter à ses besoins. Sur les dix dernières années, même un peu plus, on a vu énormément de technologies apparaître. Donc il y a eu, on a commencé par tout ce qui est virtualisation qui est apparu. On avait des bare metal qui étaient très compliqués à mettre en place, qu'il fallait des intervenants pour le mettre en place. Après, on a eu la virtualisation qui est arrivée. Donc cette virtualisation, elle a permis surtout au premier lieu de réduire les coûts. On a mutualisé énormément de données sur un aimant de services sur le même serveur physique. On a essayé de réduire les coûts. Ensuite, on a vu apparaître les clouds privés et publics qui ont permis justement d'automatiser et déployer plus rapidement ces serveurs virtuels. et qui ont permis d'élargir et de délivrer les services encore plus rapidement et d'automatiser le déploiement de ces services. Depuis quelques temps, on voit apparaître tout ce qui est containerisation qui, en plus, ont un démarrage encore plus rapide. On va être capable de sortir un service, de faire la mise en production d'un service très rapidement. On parle de quelques secondes pour un docker. On n'a plus toute cette couche infrastructure à gérer. Ça va se faire en automatique maintenant, surtout avec les ordonnanceurs de conteneurs. Et du coup, comme ces infrastructures se sont rétrécies et qu'on a besoin d'être rapide sur la mise en production de chaque composant, on a les applications qui se sont adaptées aussi. On parle de plus en plus d'applications en microservices parce qu'on a besoin de pouvoir changer une partie du composant sans mettre en péril toute la stack applicative et le service rendu. Et on doit être très rapide et très efficace sur ça. Et en plus, on a tout ce qui est serverless qui arrive, qui va être encore une nouvelle problématique à gérer. Donc, DevOps, on en a parlé toute l'après-midi. Des personnes qui ont bien élagué le sujet. Avec le DevOps, on va essayer de faire de l'automatisation, faire de la continuité, comme on a été vu précédemment, avec du continuous integration, continuous delivery, continuous feedback, continuous configuration, et tout ce qui va avec. C'est-à-dire, le but, c'est de casser les silos qu'on a vus. Ça a été dit dans les conférences de la Société Générale et d'Airbus. C'est de casser les silos pour faire en sorte que tout ça, ça soit fluide, qu'on puisse délivrer très rapidement un produit. On va faire en sorte de se focaliser sur le besoin final de l'utilisateur. Le but, c'est que ce soit le business qui drive la donnée et le code qu'on va délivrer. Ce n'est plus des problèmes d'infrastructure qui vont limiter cette partie-là. Donc, on va avoir cassé les silos, on va faire travailler les équipes, et pas seulement des devs et des ops. On va avoir besoin de chefs de projet, de fonctionnels, de métiers, parce que c'est ces personnes-là qui vont nous dire ce qu'ont besoin les utilisateurs finaux, et ce qui est cette partie-là qui est intéressante dans une entreprise, c'est de délivrer un service à ces utilisateurs. Qu'est-ce que le DevOps apporte à la supervision ? Déjà, grâce à l'automatisation, on va être capable de mettre à jour la supervision avec la création de services, la création de machines, du fait qu'on va automatiser chaque tâche. Et donc, on peut dire, quand une machine s'enregistre sur un outil de config management comme Rudeur, Puppet ou Slack, automatiquement, on crée ce host et ce service dans la supervision. Mais c'est le cas aussi avec les outils de service management. Si on sait où se trouvent toutes les briques d'un service, on est capable de le superviser correctement. Pour ça, ça simplifie énormément la création de la supervision. Et en plus de ça, on va utiliser tous les outils mis à disposition dans le DevOps pour utiliser la supervision. Donc, on a tout ce qui est chat-ops, qui va nous permettre de faire travailler dans le workflow toute la supervision, faire les prises en compte d'alerte, faire la prise en compte d'incidents et de pouvoir acknowledging, remédier par des automates et tout ce qui va en faire en automatique dans la supervision. On va avoir tout ce qui est ETSM, parce qu'il faut faire un incident de supervision, il va falloir faire un suivi de cet incident. Et donc, avec les outils d'ETSM, on va avoir le suivi de cet incident et avec la supervision, on va être intégré directement dans ces outils. Et donc, tout ça va faire en sorte qu'on va avoir une supervision qui est complètement intégrée dans la partie de l'opérationnel et aussi du développement. On parlait de métier. Le but, c'est que, dès le départ, on va penser à la supervision. Quelqu'un qui fait partie du métier va pouvoir demander ses métriques. On ne va pas attendre d'arriver en production pour dire, moi, pour savoir si mon métier se passe bien, j'ai besoin de telle ou telle métrique. Je vais prendre le cas d'un déploiement d'un site web, d'un site marchand. On change le workflow d'achat, le tunnel d'achat. Je crois un exemple qui est connu de tout le monde, c'est Amazon qui est passé de son workflow, on mettait dans le panier, on allait sur le panier, on payait. Maintenant, ils ont créé le one-click qui permet d'acheter directement. C'est un changement majeur pour un site marchand. Est-ce que ce changement va être possible ou pas ? Est-ce qu'il va être positif, neutre, c'est-à-dire pas de changement, ou négatif ? Les personnes qui ont pensé à ce workflow peuvent, dès le départ, dire, moi, ce que je veux mettre dans ma supervision, c'est le nombre de paniers transformés, la valeur moyenne des achats qui sont faits par chaque panier, ce qui va me permettre, à terme, d'améliorer, de faire des choix. Et j'y reviendrai juste après. Aussi, dans la supervision métier, il y a les développeurs qui permettent toutes ces données. On parlait de stockage de logs, d'agrégation métrique, logs, et de définir les KPI métiers pour choisir ses directives. Avec du fait qu'on va être capable d'avoir les continuous integration et continuous deployment, on va pouvoir versionner sa supervision avec son code et son applicatif en production. Du coup, au moment d'une mise en production, on ne va pas simplement mettre en production l'application, on va vérifier sa configuration, on va vérifier que l'infrastructure est opérationnelle, et on va mettre en production la supervision qui est adaptée à la version de l'application pour être sûr que le service délivré est le service qu'on veut vraiment délivrer et qu'il est opérationnel comme on le veut. Donc là, pour faire le retour, c'est qu'est-ce qui apporte la supervision au DevOps ? Si on reprend les boucles qu'on parle depuis tout à l'heure, le DevOps, c'est une boucle. Le but, c'est de faire des boucles et de tourner pour aller de plus en plus vite sur le déploiement de nouvelles features. Pour faire ces choix de nouvelles features, il faut mesurer. On va pouvoir mesurer aussi bien techniquement. Si je m'ai fait une mise en production pour de la performance sur une page web, on va dire qu'on passe de 50 secondes à 10 secondes sur le chargement d'une page web. Au doigt levé, je pense que n'importe qui dans la salle peut savoir s'il y a une amélioration. Par contre, je suis un gros site et je veux vraiment améliorer ma performance et je veux passer de 500 millisecondes à 200 millisecondes le chargement de ma page web. Je pense qu'à vue de nez, personne ne peut le faire. Si on a mis les bonnes métriques et les bonnes mesures, les bonnes KPIs dans la supervision, on va être capable d'apprendre et donc de pouvoir faire un choix sur est-ce que ma mise en production était positive ou négative. et ceci, ça va aussi nous permettre de faire le choix sur la prochaine étape qu'on va faire dans notre cycle. Ça va nous permettre de nous aider à choisir. Dans le DevOps, on va builder, on va déployer, on va learn et on va loop. La supervision va nous aider dans le loop, dans le learn pour prendre le choix de ce qu'on va faire dans le prochain loop. L'important, c'est d'avoir les bonnes métriques pour faire le bon choix, pour savoir qu'est-ce qui est pertinent à faire. Donc là, j'ai parlé des techniques, mais surtout au niveau métier. Si je reprends mon cas de mon déploiement de mon site web avec mon workflow, je passe sur une technique de déploiement de A-B testing. Donc, je vais mettre seulement 20% de ma population sur mon nouveau workflow et 80% va rester sur mon ancien. Avec les bonnes KPIs, avec les bonnes mesures, je vais être capable de savoir si mon nouveau panel d'utilisateurs commande plus, moins, ou commande de la même façon que les anciens. Et ceci va me permettre de faire la décision de continuer ma mise en production et l'ouverture de mon site à 100% ou de dire, je fais un rollback pour revenir en arrière. Et ça, c'est très important de savoir pouvoir mesurer ce qu'on va faire et ce qu'on fait. J'ai eu une conférence il y a quelques temps où les gens faisaient en continuous delivery, ils cliquaient sur un bouton, c'était une pull request et ça arrivait jusqu'à la production en automatique. Ce n'était pas déployé au public, mais ça arrivait jusqu'à la production en automatique. En production, il y avait un cycle de tests qui tournait avant d'être délivré au public. Pourquoi pas, vu qu'on a les bonnes mesures dans la supervision, faire en sorte que si les mesures qu'on a définies ne soient pas bonnes, faire en sorte que cette mise en production soit arrêtée ou faite en rollback automatiquement du fait qu'on est capable d'avoir ces mesures et qu'on a toutes les actions possibles et qu'on sait ce qu'on veut mesurer et qu'on connaît les impacts sur le public, sur la cible des clients qu'on veut avoir. En conclusion, la supervision est un service d'entreprise qui doit être transverse et pour tout le monde et visible pour tout le monde. Et comme c'est un service d'entreprise, il doit s'appuyer sur les mêmes outils que n'importe quel autre service dans les services utilisés en DevOps, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit automatisé, déployé avec de la continuité, savoir si le nouveau déploiement, que ce soit en outil ou métrique, soit pertinent ou si on doit améliorer quelque chose. Et surtout, tout le monde dans l'entreprise doit avoir la vision de la supervision et surtout le métier va avoir besoin d'informations pour pouvoir savoir ce qu'ils vont faire plus tard et donc la supervision doit être vraiment visible partout avec les bonnes métriques métiers. Effectivement, oui. Les métriques techniques ne suffisent plus. Il faut aussi les métriques métiers et autres métriques. Tout doit être mesurable. En fait, dans DevOps, c'est important parce qu'on a toujours le monitor. Tout doit être mesurable. Et tout doit être corrélé, centralisé dans un seul point pour pouvoir en extraire des informations pertinentes et donner de la valeur aux métriques que vous racontez. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a le tract d'observabilité. C'est que, en fait, la supervision vous donne la raison pourquoi où c'est tombé en panne. Et l'observabilité Ah, j'ai vraiment du mal. L'observabilité va vous donner la raison pourquoi c'est tombé en panne. Parce qu'il y a le contexte qui va avec. D'accord ? Donc, maintenant, on va aller à un niveau plus loin, plus haut de la supervision simple que des métriques techniques. Voilà. Donc, c'est l'introduction au tract de demain, c'est ça ? Voilà. On va parler d'observité, de retour d'expérience et de continuité aussi avec du monitoring as code. Voilà. Donc, comme tous les autres qui sont passés devant, c'est en train, on recrute aussi. Passez nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Ong. Si tu veux bien rester avec nous deux minutes, Max. Maximilien est donc aussi un de nos track leaders. C'est ce qu'on parlait à l'instant du track mesure et observabilité qui se passe demain. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur les contenus qu'on va voir ? Donc, demain, on va avoir surtout des retours d'expérience. On va avoir du retour d'expérience et du retour d'expérience métier où on ne va pas parler technique du tout. Le but, ce n'est pas de parler technique, c'est de montrer que c'est le métier de la priorité. Parce que là, en plus, ça va sur de la survie parce que c'est de la nourriture sur un bateau. On va parler de qualité de service, donc de rendu utilisateur, comment on supervise la qualité de service sur de la VOIP. On va parler de monitoring à ce code, comment on versionne sa supervision avec son code et pourquoi. On va commencer à parler d'observabilité. C'est quelque chose qu'on entend, Gertner l'a évoqué l'année dernière, on commence à l'entendre un peu beaucoup dans la scène de la supervision. Pourquoi on parle d'observabilité et aussi de tout ce qui est métrique, collecte et surtout de la grosse volumétrie de la collecte et des alertes ? D'accord. Alors, on parle d'observabilité, j'entends beaucoup le mot. Est-ce que peut-être tu peux nous le resituer en la petite minute qui nous reste ? L'observabilité, c'est quelque chose qui est encore un peu flou parce que tout le monde en parle, c'est un joli mot et on en a entendu énormément parler au Motney une tour à mal l'année dernière. Gertner a dû sauter sur l'occasion pour le mettre dans ses slides. En gros, de ce que j'en conçois à l'heure actuelle, c'est qu'on s'élève et on va essayer d'avoir une vision globale de la supervision et de l'ensemble des données, mais pas au niveau technique, même pas au niveau métier bas niveau, mais au niveau vraiment entreprise. C'est-à-dire, on va être capable de donner une direction d'entreprise grâce à toutes ces données qu'on est capable de collecter qui ne sont pas que de la supervision de la métrique de base, mais de toutes les KPIs, du métier et de la technique. C'est mon point de vue. On va voir la conférence de demain comment c'est évoqué et on verra, je pense, l'année prochaine comment ce terme aura évolué et surtout comment il sera défini au fur et à mesure. D'accord, super. Merci beaucoup. Donc ça, ça se passe demain matin à partir de 9h30 dans une des salles qui se trouve à l'étage ici. Rendez-vous là-bas. Merci beaucoup, Max. On va enchaîner... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...